... Ce soir, notre invité c'est Moïse Nyonfam Mani, conseiller spécial du président du Nouvel Engagement Togolais, le NET, un parti politique de l'opposition au Togo. Moïse Nyonfam, bonsoir. Bonsoir Samuel. Avec vous, nous allons évoquer deux sujets. D'abord, le siège de l'Assemblée nationale du Togo offerte par la Chine. On se pose la question à prendre ou à laisser. Et puis le second sujet, c'est l'appel de la Cour constitutionnelle pour les élections. Est-ce que cet appel est hors-jeu ? Alors, sur le premier sujet, on le sait, il y a quelques jours, l'Assemblée nationale du Togo a désormais un nouveau siège. C'est un don de la Chine et tout le monde salue la coopération sino-togolaise. Mais un siège de l'Assemblée nationale construit par un pays étranger. Moïse Nyonfam Mani, est-ce que d'abord, il y a de quoi être fier ? Je vais répondre sur deux points. Le premier point, c'est qu'on n'a pas vraiment à être fier de savoir qu'une maison aussi importante pour vous, pour un pays comme le Togo... Vous savez, le siège du Parlement, c'est... Je dois dire que c'est tout ce que le Togo a, le Parlement. Tout se fait là-bas. Et donc, il est évident qu'on aurait souhaité que ce siège-là soit construit entièrement par nos fonds. Parce qu'il faut préciser qu'il y a une partie qui a été financée carrément par l'État togolais. Maintenant, l'autre aspect de la chose, c'est que lorsque vous êtes dans le besoin et que vous avez quelqu'un pour vous aider, eh bien, vous n'avez pas hésité parce que vous êtes dans le besoin. Au moins, nous savons qu'aujourd'hui, nos parlementaires ont un siège digne de ce nom. On ne peut que s'en féliciter. J'ai cru... Je crois que j'ai pu voir tous les responsables politiques à l'Assemblée nationale s'exprimer positivement là-dessus. Donc, je ne peux que m'en féliciter. Et souhaiter maintenant qu'on en fasse d'abord bon usage et surtout, surtout, comme Mme Isabelle Améganville a dit, que puisse sortir ou bien germer véritablement de bonnes réflexions, de bonnes lois, etc., dans ce nouveau siège. Mais l'Assemblée nationale, ça fait partie des postes de souveraineté dans un pays où on ne confie pas sa construction à un pays étranger, en principe. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je le suis d'autant plus que j'ai été touché, comme tout Togolais ou Africain, par le fait qu'entre-temps, on nous a dit que le siège de l'Union africaine, qui a été construite justement par la même Chine, qu'il y ait eu des écoutes téléphoniques, etc., des micros par ici et par là. Donc, effectivement, la question se pose sur le caractère souverain de notre pays lorsqu'on laisse ce siège être construit par la Chine. Et on peut se demander, est-ce que nous ne serons pas sur écoute également ? Maintenant, comme je l'ai dit, à un moment donné, c'est comme lorsque vous êtes malade, même si vous n'aimiez pas aller dans un centre de santé, si vous êtes malade et que votre femme ou vos enfants vous y amènent, pour le moment, vous serez soigné. Et puis, c'est après que vous allez vous plaindre du lit. Est-ce que le Togo n'a pas 15 milliards pour construire un siège comme ça ? Non, moi, je dis que le Togo, si le Togo a pu s'octroyer, je crois, deux élections déjà, sous fonds propres, je crois que ça veut dire que le Togo peut faire mieux. Et lorsque vous écoutez, ça et là, tout ce qu'il y a comme détournement de fonds, que ce soit avéré ou non, parce qu'on n'est jamais allé au bout pour que nous sachions si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, nous, nous ne pouvons que soutenir que c'est vrai. Et cela est d'autant plus marquant lorsque vous voyez le train de vie de certaines personnalités qui incarnent l'État togolais. Donc, cela dit, oui, je pense que l'État togolais pouvait lui-même financer cet édifice-là. Et peut-être même que si l'État le finançait lui-même, on ne dépenserait pas la bagatelle somme de 16 milliards, comme cela fut le cas. Alors, ça veut dire que ce n'est pas une question de moyens qui se pose. Ce n'est pas que l'État togolais est dans le besoin et obligé d'aller chercher une contribution. Pour moi, c'est plus une question de planification. On semble avoir saisi une opportunité d'un don. Mais est-ce qu'on s'est demandé celui qui donne ? Pourquoi il donne ? Quelle est l'intention derrière quand il donne comme ça ? Je crois qu'on ne peut pas nous dire que la Chine nous a offert ce beau joyau comme ça. Non, il y a toujours quelque chose derrière. Et il nous revenait à nous de voir un peu si nous pouvons accepter qu'on nous fasse de ces dons-là. Si la Chine a 10 milliards, 11 milliards, 12 milliards à nous donner, la Chine vient vers nous. Nous savons que nous avons des problèmes dans nos hôpitaux. Nous savons que nous n'avons pas de siège du Parlement, etc. Eh bien, nous sommes en droit de lui dire. Monsieur le Chinois, nous sommes contents que vous nous veniez en aide. Mais nous aurions souhaité que les 12 milliards soient plutôt utilisés pour rénover un hôpital, par exemple. Voilà ce que je pense. Oui, justement, c'est ceci-là, une inquiétude de beaucoup de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui, le plus urgent au Togo, c'est un Parlement ? Pour moi, tout est urgent. Je trouve assez scandaleux quand même les conditions dans lesquelles ceux qui votent le budget, ceux qui votent les lois, ceux qui font que la loi de finances, etc., est mise en œuvre et ça permet d'engrager des revenus pour subvenir aux besoins dans les domaines sociaux, je trouve scandaleux qu'ils ne soient pas mis à l'aise également. Il faut qu'ils soient mis à l'aise. Mais comme nous le disons, avec autant de priorités, il faut savoir alors mettre les priorités sous priorité. Et ici, il s'agit d'un don. Si je choisis de vous faire don d'un bâtiment du Parlement, c'est moi qui ai voulu vous faire don de ce bâtiment-là. Il vous revenait peut-être à vous de me convaincre que vous préférez plutôt que j'oriente cette aide-là vers un hôpital, vers des écoles, etc. Mais dans tous les cas, n'oublions pas que celui qui veut donner, sait pourquoi il veut donner, pourquoi il a choisi ce bâtiment-là. Alors, au-delà de ça également, on peut se réjouir que l'Assemblée nationale aujourd'hui est un siège, mais la Chine a supervisé la construction de bout en bout. C'est quoi ? C'est parce que le Togo n'a pas d'architecte digne de ce nom ? Non, attention, attention. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se disent également. Il est important d'aller un peu plus au fond. Il y a le cabinet Sarah Consult, que je connais bien. Je connais M. Sani et je crois que c'est eux justement qui se sont chargés de ce contrôle-là. Bien évidemment, la Chine, vous connaissez la Chine. Quand la Chine réalise une œuvre, la Chine est présente, la Chine essaie de vérifier et tout. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on me dise demain qu'il y a un petit problème au niveau de ce bâtiment-là et qu'il faut faire revenir les Chinois. Et ça, ça va être vraiment dommage. Je voudrais me rassurer que M. Sani, dont je ne peux pas discuter les qualités d'architecte aujourd'hui, a su mettre l'intérêt du Togolais de côté et a vraiment vérifié tout ce qu'il y a de bien à faire pour que ce bâtiment tienne longtemps sur des décennies, comme l'a dit l'honorable Jean Kissi. Parce que vous vous souvenez, la nouvelle présidence, qui est déjà ancienne, bien sûr, entre-temps, nous avons appris qu'il y a des choses qui n'avaient pas marché. Il a fallu casser ici et là. Vous vous souvenez de la voie du contournement au niveau de défalé et qu'il a fallu casser ou à défalé ou à légion, je ne sais plus. Mais bien évidemment, il y a eu de ces travaux-là qui ont été repris. Ce n'est pas bien que cela se fasse. Il faut donc qu'il y ait une expertise nationale qui veille au grain pour que cela se fasse très bien. Mais je voudrais vous raconter une anecdote. Est-ce que vous savez que le Parlement béninois, qui a été construit également comme ça au Béninois, actuellement, nous avons appris que carrément de ce côté, on nous dit que le bâtiment est sur un mauvais site. Donc que le bâtiment, en réalité, ne doit pas abriter un tel édifice. Et aujourd'hui, il est plutôt question de voir si on ne doit pas construire encore un autre Parlement. Donc voyez-vous, nos pays se ressemblent un peu. Mais néanmoins, il faut que nous nous distinguions. Le Togolais doit se distinguer positivement. On ne doit pas se comparer avec ceux qui sont aussi mauvais que nous ou qui sont pires que nous. Est-ce que l'Afrique en général et le Togo en particulier, est-ce qu'on doit se réjouir de cette coopération sino-africaine, sino-togolaise, sino-ci et ça ? Parce qu'il y a quelques années, la Chine n'était même pas un pays émergent. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui fait tout sur le continent. N'est-ce pas une honte pour le continent africain ? D'abord, toute coopération est bonne. Toute coopération est bonne pourvu que dans cette coopération-là, vous tiriez un certain bénéfice et que l'autre également tire un certain bénéfice. Maintenant, si le bénéfice que vous en tirez, ce n'est que, je ne sais pas, cette séduction-là, avec un bâtiment, par exemple, avec une route, et que derrière, il y a des normes d'aide qu'il faudrait régler après, ce n'est pas intéressant pour nos pays. Et c'est en cela qu'on peut parler de honte. Honte parce qu'effectivement, la Chine est venue de très loin, mais en très peu d'années, la Chine a essayé d'évoluer. Quel est le secret de la Chine ? Moi, entre-temps, j'ai appris que le Parti Unir envoie une délégation de sa jeunesse, je crois, vers le Parti communiste, c'est ça, de la Chine. J'aurais bien aimé qu'il nous ramène de bonnes idées en termes de développement, et nous pourrions apprécier si véritablement ce parti a quelque chose d'autre à donner à ce pays, plus qu'il en a donné déjà. Pour nos dirigeants, ils préfèrent peut-être la coopération chinoise, parce que la Chine peut-être est moins regardante sur les questions politiques, sur les questions des droits de l'homme. Mais est-ce qu'on est sûr d'avoir le transfert de technologies qu'il faut ? Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque la Chine offre quelque chose, demain, les Togolais eux-mêmes sont capables de reproduire cela ? Ce sont les grandes inquiétudes, en fait. Et que ce soit la Chine ou tout autre pays, en réalité, tous ces pays-là qui nous viennent en Inde ont toujours procédé ainsi. Tous ces pays ont toujours procédé ainsi. On peut dire que la Chine exagère un peu plus. Mais voilà la question qui se pose, quoi. C'est-à-dire que, est-ce que nous sommes dans la situation où, parce que je suis dans le besoin, je dois accepter tout cadeau ? Moi, je trouve que non. Maintenant, est-ce que nous ne pouvons pas générer assez de ressources à l'interne pour nous-mêmes financer de ces édifices, etc.? Oui, nous pouvons le faire. Il suffit que nous changions un peu la gouvernance. Je crois que le chef de l'État lui-même nous a surpris quand il a parlé de la minorité qui s'accaparait des richesses du pays. Mais nous n'avons rien vu suivre après. Entre-temps, on a mis en place une commission qui est chargée de réprimer un peu la corruption, mais jusque-là rien. Nous avons plutôt entendu ici et là qu'il y a eu des tentatives de corruption, où bien elles sont avérées, etc., mais jusque-là rien. Alors oui, je crois que nous sommes mal partis si nous devons confier tout ce qu'il y a dans ce pays à construire aux Chinois sous prétexte qu'ils sont moins regardants sur les droits de l'homme. Parce que tôt ou tard, les droits de l'homme vont nous rattraper. Que ce soit parce que la Chine nous couvre ou pas, ça va nous rattraper. Second sujet de l'invité de ce soir, on évoque l'accord constitutionnel. Elle non plus, on le rappelle, n'a pas encore un véritable siège. Et espérons que les Togolais vont le construire. En tout cas, l'appel de la Cour constitutionnelle qui passe mal dans la classe politique togolaise. L'instance suprême de droit au Togo a fait une sortie le mardi dernier, demandant au gouvernement et à la CENI d'organiser les élections législatives avant la fin de cette année 2018. Déjà, Moïse, une fois, est-ce que c'est une sortie ratée ? Pourquoi une sortie ratée ? A première vue, je crois que c'est peut-être parce que la Cour a toujours manqué de faire son devoir comme cela se doit. C'est-à-dire que la Cour est chargée de veiller à ce que la constitution togolaise soit respectée. Si la Cour le faisait dans tout son sens, parce que nous avons attendu cette Cour sur certains sujets. Je prends bêtement, par exemple, la déclaration des biens. La Cour n'a jamais rien fait pour cela. Le compte rendu que le gouvernement doit faire sur l'état de la nation, ça n'a jamais été fait. Nous avons d'autres... Il y a même les violations des droits de l'homme, et surtout qui sont flagrantes lorsque nous arrivons dans des crises politiques comme celles que nous connaissons actuellement. Donc on n'a pas senti la Cour. Et bien évidemment, quand la Cour est sortie pour les élections, les gens ont crié à roue parce que tout le monde est surpris. Mais en réalité, le rappel que la Cour a essayé de faire est un rappel qui est vrai. La Cour est dans son droit de nous interpeller, d'interpeller le gouvernement sur le fait que les échéances prévues au niveau de la constitution doivent être respectées en ce qui concerne les élections. Je l'ai dit, la Cour devrait le faire sur les autres plans. Maintenant, la faiblesse que moi particulièrement je trouve à cette Cour, dans ce rappel-là, je peux situer ça en trois parties. La première partie, c'est que la Cour, comme je l'ai dit, nous l'attendions sur plusieurs plans. Et la Cour ne s'est jamais intéressée à cela. Il y a même des sujets brûlants de l'heure qui sont liés à la constitution avec le bout de phrase. En aucun cas, comment cela doit être appliqué ou non, etc. On n'a rien entendu de la Cour. Deuxième chose, vous avez une Cour qui nous rappelle qu'on doit aller aux élections. Mais la Cour a manqué de nous dire qu'en 2002, il y a eu une réforme avec l'article 52 qui précise maintenant que les députés doivent rester jusqu'à ce qu'un nouveau parlement ne soit élu. Donc, je suppose qu'en rappelant les délais constitutionnels pour les élections législatives, la Cour devrait normalement préciser également que néanmoins, il y a cet article 52-là qui permet un rallongement. Et que tout ce que la Cour veut du gouvernement, c'est de lui rappeler quand même les délais et que le gouvernement fixe la Cour, situe la Cour sur l'éventualité de faire les élections à telle date ou à telle autre date. La troisième faiblesse et que je n'ai pas compris, c'est que la Cour est allée très loin jusqu'à donner une certaine injonction. Parce que la Cour a dit « faites les élections avant 2018 ». Or, la Cour sait que nous sommes dans un dialogue aujourd'hui pour aboutir à des réformes, réformes qui doivent impacter ces élections législatives-là. Donc, on a l'impression que la Cour vit dans un pays où les choses vont mal sur des questions qui la concernent. La Cour s'en fout. Et maintenant, la Cour sort juste pour rappeler les élections, en oubliant aussi que la Cour constitutionnelle elle-même fait partie des réformes que nous sommes en train de demander aujourd'hui. Voilà un peu. Donc, oui, je comprends que la Cour est dans son droit, mais la Cour aurait pu aller plus loin. Et si elle n'avait pas eu des ratés dans le passé, je crois qu'on n'aurait pas eu autant de tolés. Justement, est-ce que vous comprenez peut-être au niveau de la C14 où on accuse cette Cour-là avec cette sortie d'être inféodée au pouvoir ? Vous comprenez cet argument ? Ce n'est pas avec cette sortie que la C14 ou l'opposition en général trouvent que la Cour constitutionnelle est inféodée ou semble inféodée au pouvoir. J'ai cité tout à l'heure des choses sur lesquelles tous les Togolais ont attendu de voir la Cour se prononcer, mais la Cour ne s'est jamais prononcée là-dessus. Donc, oui, la C14 a tout à fait raison de penser cela, surtout, comme je l'ai dit, qu'il y a un article 52 qui nous permet quand même de faire ce rallongement. À la limite, la Cour aurait pu interpeller les politiques et leur demander d'aller, par exemple, vers un accord comme celui de la Saint-Sylvestre au Congo, Kinshasa, par exemple. Donc, oui, nous, nous avons déjà un mécanisme qui le permet. Maintenant, ce qui est drôle un peu dans la chose, c'est qu'aujourd'hui, la C14 reclame le retour intégral de la Constitution de 92. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle fait une sortie et on rappelle à la même Cour qu'il y a l'article 52 qui permet le rallongement du mandat des députés. Mais ce qu'on oublie, c'est que cet article 52, toute la précision que nous en tirons aujourd'hui est née, justement, de la réforme impopulaire de 2002. Alors, si nous devons revenir à la Constitution de 92, est-ce que cela veut dire que dès que leur mandat est fini, nos députés doivent quitter l'hémicycle ? Ou bien est-ce qu'il faut prendre au moins l'article 52 de cette Constitution ou de cette modification que nous rejetons ? Cela nous ramène au fait qu'effectivement, même en prenant les réformes de 2002, elles ont été impopulaires, c'est vrai, mais il y a de bonnes choses qui sont sorties de cette réforme-là. Il faut les prendre, il faut prendre également toutes les propositions qui viennent de la C14, de la coalition des 14, qui viennent des autres partis politiques, tels que le NET et le groupe des centristes, etc. Et essayer de voir maintenant comment on peut sortir une monture qui soit plus applicable, plus facile à tous les citoyens togolais. De telle sorte qu'on sorte rapidement de ce marasme politique. On reproche aussi à la Cour constitutionnelle de ne pas tenir compte de la situation sociopolitique dans le pays. Est-ce qu'en fait, c'est son rôle de tenir compte de ce qui se passe dans le pays avant de rappeler les obligations constitutionnelles ? Non. Les obligations constitutionnelles doivent être rappelées, telles que la loi le prévoit. Mais je dis, en tout cas jusque-là, je n'ai pas lu dans la constitution qu'on ait donné possibilité à la Cour ou un droit ou à la Cour, une force à la Cour de dire que nous devons faire les élections avant fin 2018. Je ne l'ai pas vu dans la constitution. Alors si la Cour constitutionnelle estime qu'il y a un retard dans l'organisation des élections, il est évident, il est normal que la Cour se pose des questions pour savoir pourquoi ce retard. Et si ce retard est lié à quelque chose dont fait partie la Cour, même en tant que réforme à faire, je crois qu'il est important que la Cour en tienne compte avant de faire sa sortie-là. Au-delà de tout cela, cela vient rappeler pour certains la position du gouvernement qui a toujours été celle des élections. Est-ce qu'un peu la sortie de la Cour constitutionnelle n'est pas aussi un ballon d'essai ? Justement, justement. C'est ce que je disais. C'est vrai, la Cour est dans son droit, mais lorsque vous exprimez quelque chose en tant que Cour constitutionnelle qui semble aller véritablement vers la position du gouvernement en place, dans une crise politique, il est normal, il est évident que tout le monde pensera que c'est un appui qui vient au gouvernement. Et moi, je pense qu'il revient aussi au gouvernement aujourd'hui d'accélérer un peu les choses au niveau du dialogue, de vraiment faire vite pour qu'on puisse rapidement régler cette crise-là et permettre à ce que la vie normale replaie. Mais je voudrais faire remarquer que déjà, en 2012, nous étions censés faire les élections législatives. Nous ne les avons pas faites. Les élections étaient faites en 2013. Et donc, ce n'est pas une surprise pour les Togolais que nous puissions voter, soit en 2018 ou en 2019. On a aussi l'impression, quand on regarde tout cela, que les acteurs politiques, du moins les protagonistes de la crise, se complaisent dans la situation. On vit que cela dure dans le temps. Oui, on peut le penser ainsi. On peut le penser ainsi parce que, véritablement, parfois, quand vous voyez les erreurs de part et d'autre, vous avez l'impression qu'au-delà des cris des Togolais, vraiment du Togolais le plus bas, qui souffrent avec toute la paupérisation que nous avons actuellement, qu'il y a quand même certains à qui la crise profite. Et donc, vous avez l'impression, à un moment donné, que le pas qu'il faut faire pour résoudre cette crise, on refuse de le faire justement parce qu'on veut rester dans cette posture-là. Et ce serait vraiment bien dommage si cela est véritablement le cas dans la tête de certaines personnes. Aujourd'hui, vous avez, même au niveau de la diaspora, certains qui se disent diaspora de telle, diaspora de telle, diaspora consciente, etc. Et ça grouille de partout. Il faut faire tel voyage, il faut aller là, il faut aller ici, etc. Et on se demande véritablement, est-ce que les intérêts du pauvre Togolais sont pris en compte ? Je crois que, pour le moment, ce n'est pas véritablement le cas. Et aujourd'hui, si le mandat des députés se prolonge, qui gagne ? Mais si je suis député et que, vu la situation actuelle, je ne suis pas sûr de me faire élire, pour le moment, je profite. J'ai tout ce qu'il faut comme député en attendant qu'un jour, on ne vienne me remplacer. Alors, aujourd'hui, la Cour, sans rappel, ça vient signaler en tout cas que les délais légaux sont en train d'être dépassés. C'est devenu un peu le mot phare délais légaux. Le chef de l'État en a parlé dans son discours. On a vu également le communiqué de la conférence des chefs d'État de la CDAO à l'homé délais légaux. Finalement, la solution que va proposer la CDAO, est-ce que ça va tenir compte de dire, bon, en fait, c'est les délais légaux, vous devez aller aux élections, c'est ce qui peut vous départager ? Malheureusement, c'est ce à quoi moi je m'attends. Je m'attends à ce que la Cour constitutionnelle, non, pas la Cour constitutionnelle, la CDAO, pardon, nous informe à partir du 31 juillet, si le rendez-vous pris tient, qu'il faut véritablement aller aux élections. Maintenant, pour que cela soit facile à prendre au Togolais, il faut que la même CDAO nous aide à régler les problèmes des réformes que nous souhaitons. Il faut qu'on nous donne véritablement à régler ces problèmes-là. Et je crois que, ce qui me dérange un peu, c'est qu'aujourd'hui, les élections à deux tours ne sont pas un problème. Enfin, unir a semblé manifester cela avec la loi de septembre dernier. La limitation du mandat également à deux est déjà un acquis, si je m'en tiens à ce qui s'est passé en septembre. Et donc, on a l'impression que ce qui cristallise un peu la crise aujourd'hui, c'est la candidature du président. Et moi, sur ce plateau et sur d'autres plateaux, je l'ai toujours dit, il faut véritablement prendre d'abord ce qui est essentiel pour nous. Ce qui est essentiel pour nous, c'est d'avoir les réformes. Faisons les réformes article par article. Et puis maintenant, en ce qui concerne la candidature du président, qu'on trouve un consensus autour, à travers un accord politique, et on verra ce que cela va donner. Je doute fort que pour une élection qui soit crédible, transparente et équitable, on revienne encore à se plaindre parce que le président Ford se serait présenté ou pas. Et donc, il revient à chaque camp, tout en afflittant ses armes, d'accepter quand même qu'on aille à l'essentiel dans le dialogue. Et j'espère véritablement qu'à partir du mois d'août, parce que si la rencontre de la CDAO a lieu en fin juillet, c'est en août, normalement, qu'on doit avoir vraiment l'éclaircie. Et ce serait dommage qu'après le 19 août, ce qui ferait donc un an jour pour jour, qu'on aurait commencé cette nouvelle crise, si on peut l'appeler ainsi, qu'on n'ait pas encore trouvé le bout du tunnel. Si on a les regards aujourd'hui vers la CDAO, ça veut dire quoi qu'on accepte qu'au plan interne, le dialogue a échoué ? Oui, bien évidemment, j'aurais voulu ne pas l'accepter ainsi. Mais lorsque vous voyez la démarche même de la coalition des 14, aujourd'hui, on semble vraiment se fier à la CDAO. Entre-temps, je crois que sur les réseaux sociaux, il y a même un article de Jeune Afrique qui est sorti à propos, qui a essayé un peu d'imaginer ce qui va sortir à la fin du mois de juillet. Et même si à un moment donné, il y a cet article-là qui a été modifié, travesti par certains, on sent quand même qu'il y a des idées derrière et on a eu une certaine confiance. La coalition semble avoir confiance en la CDAO. La CDAO, aujourd'hui, est présidée par le chef de l'État togolais et je serais surpris si le gouvernement togolais me dit qu'il n'a pas confiance en la CDAO. Donc, du coup, je me dis, si la coalition a confiance en la CDAO, si le gouvernement a confiance en la CDAO, eh bien, attendons le 31 pour voir ce qui en sortira. Et ce serait dommage que ce qui sortira le 31 juillet, par exemple, soit contesté par l'un ou l'autre des camps. Quand vous avez confiance en quelqu'un, vous lui confiez quelque chose et vous pensez qu'il va pouvoir trancher. Quand il tranche, il faudra respecter cela. Mais dans tous les cas, il reviendra aux Togolais, aux Togolais, à nous Togolais, au-delà de ce que les partis politiques pourront accepter, pourront signer ou autre. Il reviendra aux Togolais de manifester ce qu'il faut au moment où il faut pour démontrer si nous sommes d'accord avec ci ou bien nous ne sommes pas d'accord. Dans les faits, finalement, tout ceci a servi juste à démontrer que les Togolais sont incapables de se parler et de se comprendre ? Les Togolais ne sont pas incapables de se parler et de se comprendre. Vous prenez, par exemple, le Parlement togolais. Actuellement, il y a plusieurs lois qui ont été votées ces jours-ci. Ils se sont entendus. Cela veut dire que les Togolais savent s'entendre sur certaines questions. Maintenant, les questions qui cristallisent plus, ce sont les questions politiques et constitutionnelles. Il va falloir aussi se dépasser un peu pour aller de l'avant. Mais dans tous les cas, je pense que les Togolais se parlent. Ce sont de très bons amis, contrairement à ce que les gens pensent. Il y a des gens au sein du gouvernement qui ont des amis au sein de la coalition, etc., qui ont même des liens de parenté et qui se retrouvent. Moi, je voudrais qu'ils profitent plutôt de ces rencontres-là d'amitié ou de liens de parenté pour se dire certaines vérités et faire évoluer les choses. Moïse Dionfamani, merci d'être passé à répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons maintenant la pause et après, on se retrouve pour Regards croisés.